Salut tout le monde, Francis de La Voix animale. Bienvenue encore aux 5 questions. Comme d'habitude, des questions entourant les chiens, les chats, la nutrition, ce qui se passe alentour. Alors, c'est simple, il y en a plein d'autres. On continue comme ça. Question du public, alors voici la première. Pourquoi mon chien a des otites? Bien, c'est la même raison pour que quand les gens ont des irritations ou nous autres on peint des otites ou des réactions à différentes affaires, les chiens, c'est la même affaire. Il y en a qui n'en ont pas, il y en a d'autres qui en ont. Souvent, les otites, ce que j'ai remarqué, c'est les gens, les chiens vont faire des réactions aux allergies saisonnières. Donc, un coup que ça arrive une fois, ça se peut que ça arrive. Moi, les gens qui m'appellent souvent, ils changent de nourriture à cause de ça. Puis l'année d'après, ils rechangent encore parce que là, les otites reviennent et ils pensent encore la nourriture. C'est sûr que ça ne l'aide pas, mais vraiment, côté saisonnier, c'est une affaire qui arrive souvent. Nettoyer les oreilles le plus souvent possible, mais si ce n'est pas arrivé, ça va arriver. Puis l'autre affaire aussi souvent, ces chiens-là vont avoir plus d'humidité dans les oreilles. Les oreilles tombent par-dessus, ça fait que ça devient plus humide. Il y a plus tendance à avoir des otites. Puis aussi, des fois, quand vous faites, vous allez à la toiletteuse ou au toiletteur, même chose, des fois, ils ne vont pas s'acheter comme il faut l'intérieur des oreilles. C'est humide. Puis là, c'est là qu'il peut y avoir plus de possibilités d'avoir des otites. Fait que c'est ça. Numéro 2. Mon chien a commencé à se gratter. Comment savoir pourquoi? Encore une fois, ça dépend toujours de plein de choses. Les gens, souvent, ils vont sauter aux conclusions que c'est la nourriture. Mais la plupart du temps, ça va être comme là, ça peut être saisonnier. Comme là, on est au mois de juin. Présentement, les chiens vont bien, il fait froid. Les gens ne sortent pas beaucoup. Puis là, soudainement, on commence à sortir un petit peu plus. Puis là, c'est la pollen, le gazon. Les gens commencent à nettoyer leurs planchers. Ça peut être des savons. Ça peut être un paquet de choses que là, le chien vient en contact avec. Il va faire une réaction à ça. Fait que c'est important de voir ça. La nourriture, bien, c'est ça. Ça dépend toujours. Ça fait-tu 10 ans que vous donnez la même nourriture? Puis soudainement, il a commencé à faire une réaction. Ou s'ils viennent de commencer. Mais s'ils viennent de commencer, mais en même temps, c'est les moments d'allergie. C'est important de voir vraiment c'est quoi. Moi, je continuerais. Puis essayer de trouver le problème. Parce que ça se peut que ça ne soit même pas la nourriture. Vous allez changer. Puis finalement, il n'était pas allergique. Fait qu'il faut faire des tests. Être sûr de vraiment que ce soit ça. Voir comment il réagit. Souvent, ça va être environnemental. Des fois, ça va être aussi le stress. Le déménagement. Y a-t-il un tapis? Y a-t-il des gens qui fument dans la maison? Y a-t-il des produits? Ça peut être plein d'affaires avant d'être la nourriture. Fait que faites attention avant de juste changer. Parce que souvent, vous ne réglez pas le problème. Puis plus que vous changez, plus que vous pensez que votre chien est allergique à toutes les nourritures que vous lui avez données. Mais finalement, ce n'était pas ça du tout. Alors, soyez sûr. Quelle est la meilleure nutrition à donner à son animal? Ça, c'est assez... C'est global. Il n'y a pas de nourriture parfaite. Mais si vous voulez vraiment, mais vraiment donner la meilleure nourriture à votre animal. Exemple, vous avez un husky. Bien, donnez-y un lapin complet. Il n'y a rien de mieux que ça. Tous les animaux présentement qui vivent dans la nature, qui n'ont pas de nourriture spéciale. Bien, un carnivore va manger un lapin, un suisse. Il y a tout après ça. Il va y avoir les yeux, il va y avoir même le poil, la peau, les os. Ça va être pur, pur, pur. Du sang, tout le kit. Mais même encore là, il y a des gens qui vont sûrement dire, bien ça, ce n'est pas complet. Parce que là, il manque de l'oméga-3. Ça prendrait un petit poisson rajouté avec ça. Puis il va manquer telle vitamine. Ça ne sera jamais, jamais parfait. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il y a des chiens qui ont besoin de plus de choses. D'autres chiens en ont besoin de moins. Ça fait que même si vous donniez tout le temps un lapin à tous les jours, sûrement qu'il serait top shake numéro un. Mais peut-être qu'il va en créer quelque chose. Peut-être qu'il n'y a pas. Puis il y a des gens qui diraient, bien oui, c'est sûr, il manque telle affaire. C'est dur à savoir. Puis ça dépend aussi de son activité physique. Il reste où? Il fait quoi? Il y a-tu une opération dernièrement qui fait que là, il digère moins la nourriture? Il y a-tu 28 millions de vaccins dans sa vie qui fait que son système immunitaire est moins bon que l'autre qu'il n'en a jamais eu? Il y a plein de facteurs, mais vraiment la meilleure nourriture, ça irait dans le plus naturel possible. Après ça, bien, on part de là. C'est la seule chose. C'est comme les chats, c'est la même affaire. Vous regardez, mettons, un lion, un tigre, des chats sauvages, ils mangent carnivore, une nourriture, quatre choses qui viennent de pogner. Ils mangent comme ça directement. Puis souvent, ils se le partagent. Le monde pense à un lion où il va manger, je ne sais pas moi, une gazelle. Il ne mange pas la gazelle au complet. Souvent, les premiers vont prendre le cœur, puis le foie, puis après ça, les autres vont prendre le restant. C'est la même affaire avec les loups. Tu as l'alpha qui va prendre, puis il ne mangera pas tout au complet. Il va se le partager. Ils n'ont pas un, mettons, son cygne dans un, comment on appelle ça encore, en tout cas, ce n'est pas grave, pas un troupeau, mais dans un groupe, puis ils vont se partager de la nourriture. Ils ne vont pas tout manger un lapin par jour parfait avec tout ce qu'il faut. Comprenez? Ça fait que c'est ça. Numéro quatre. Est-ce que je dois ajouter des suppléments aux recettes? Encore une fois, ça dépend de la recette. Ça dépend de votre chien, ça dépend de la compagnie, ça dépend de quelle recette vous parlez, de quel supplément, excusez, vous parlez. Si, mettons, on pogne un exemple, le supplément kelp, qui est vitamine en poudre. Si vous donnez celle-là, on s'entend que si vous prenez une recette dans une compagnie qui a, je ne sais pas moi, un certain pourcentage de nutriments versus une autre compagnie qui a un autre certain, puis vous rajoutez chacun du kelp, même si le kelp, lui, est toujours pareil, mais les recettes vont être différentes d'un bord puis de l'autre. Ça fait qu'encore là, même quand vous allez additionner là, les recettes vont être encore différentes. Ça fait que ça se peut que dans une, vous allez avoir un surplus de suppléments dans certains, mettons, je ne sais pas moi, dans le calcium ou dans l'iode, va être trop. Puis dans l'autre, il n'y en aura peut-être pas assez, vous comprenez? Ça fait que là, c'est dur à savoir, là, il va falloir vraiment aller plus précis, savoir quelle recette, qu'est-ce que ça prend, puis mettons, vous voulez rajouter des affaires, l'autre, il y en a peut-être moins. Ça fait que si vous êtes plus côté technique, vous voulez savoir ces chiffres-là, il y a des entreprises qui vont vous offrir ça. Ça va être à vous de rajouter les suppléments que vous voulez avoir, mais souvent, ce n'est pas obligé, mais vous pouvez le faire. Puis, juste à regarder, comme je vous dis, analyser chaque recette, puis trouver qu'est-ce qui est le meilleur. Puis, si vous êtes vraiment dans ce genre-là, bien, vous êtes peut-être mieux de faire votre propre recette à la maison, puis voir vraiment tout ce que votre animal a besoin, puis donner toute sa coche, là, tu sais. Est-ce que les compagnies respectent le AAFCO, compagnie de cru? Bonne question. On ne le sait pas. Il y en a qui disent que oui. Il y en a qui ne le disent pas. Il y en a qui avouent qu'ils ne le font pas. Il y en a qui ne jouent même pas. Ils n'en parlent pas du tout. Fait qu'il y en a que oui. Puis, dans le fond, vous allez sur les sites, puis voir qu'est-ce qu'ils vont vous donner comme information. La meilleure manière de le savoir, je ne sais même pas si on peut vraiment le savoir, même si les entreprises vont vous dire exactement les pourcentages, ça ne veut rien dire parce qu'ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ils vont faire, premièrement, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Deuxièmement, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont faire faire leurs recettes par des professionnels, puis ils vont écrire les chiffres. Mais je veux dire, ça n'a pas été analysé par des compagnies spécialisées en analyse de nourriture. Ils n'ont pas pris la nourriture, l'envoyer dans un laboratoire pour savoir si la composition est bonne. Comprenez? Puis ça, ça coûte genre 2000 piastres pour faire une analyse de même. Fait qu'imaginez-vous s'ils font ça pour chaque recette. Ça va leur coûter des milliers de dollars. Fait qu'il n'y a aucune compagnie qui va faire ça, puis il n'y a aucune compagnie à l'inverse qui va analyser la nourriture d'une autre compagnie. Juste pour voir si c'est vrai. Comprenez? Fait que faire attention, parce que je sais que ça arrive souvent que les entreprises, il y a des gens, ils veulent savoir ça. « S'est-tu accepté? » « S'est-tu analysé par AFCO? » Premièrement, ils n'analysent pas. Ils font juste donner un standard. Et les gens qui se partent d'une compagnie de nourriture, pareil comme quand je me partirais d'une compagnie d'un restaurant, je ne suis pas obligé de suivre les règles de Santé Canada. Je veux dire, tu as des... La pyramide de dire, il faut que je donne tant de viande, tant de légumes. Non, je peux partir à un magasin de Pogo si je veux. Comprenez? Mais c'est la même affaire pour ça. Ils peuvent partir à une entreprise qui offre du cru, de la nourriture, leurs propres recettes. Ils ne sont pas obligés de suivre ça. Si pour vous c'est important, bien là, vous trouvez une compagnie qui est plus transparente. Mais je dois vous dire, je pense que je n'en connais pas qui est vraiment transparente. Ils peuvent... Il y a des compagnies qui vont vous donner plus d'informations sur leur nourriture, sur les quantités, les pourcentages. Mais encore là, je veux dire, c'est juste un papier. Ils peuvent écrire n'importe quoi. Écoute, on va leur donner bénéfice du doute, qui ont sûrement raison. Mais encore là, ce n'est pas coulé dans le béton. Comme je vous dis, ça prend une analyse certifiée par des laboratoires. Ça prend ces feuilles-là, puis on ne les voit jamais, ces feuilles-là. Fait que c'est pour ça que... Mais prenez-en, là, je veux dire, il ne faut pas venir fou non plus avec ça. Je veux dire, c'est des recettes. Vous mélangez le meilleur, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mélangez les recettes, mélangez les sortes. Vous allez être sûr que votre chien, votre chat vont prendre un petit peu de tout si vous restez toujours sur la même recette. Vous ne le savez pas, si c'est une recette qui est supposément bonne, mais elle ne l'est pas pour votre chien à long terme. Bien, si vous restez toujours sur la même recette, bien, dans le fond, vous faites peut-être juste du tort, puis vous ne le savez même pas. Fait que mélangez, prenez des différentes recettes. Mélangez des fois au poulet, des fois au bœuf, des fois au poisson. Faites le taux, le chien, lui, il va prendre ce qu'il a de besoin. Le système, il va se renforcer parce qu'il va recevoir différentes protéines. Puis moi, c'est ce que je vous conseille. Fait que c'était ça pour aujourd'hui. Merci, salut!